bonjour mes chers élèves bonjour tout le monde je vais vous raconter aujourd'hui une histoire alors elle est dédiée par parmi mes élèves c'est une fille alors une famille douée une famille douée ça veut dire qu'il sait faire les choses c'est une famille douée cette histoire de titre c'est le poisson du grand père voici le narrateur c'est un petit garçon alors son grand père est un pêcheur écrit par Annie Chan traduit par Hichem Grim le poisson du grand père le poisson du grand père allons-y je vais vous raconter cette histoire je présente pour vous ce personnage il s'agit de Ahmed il est en train d'observer son grand-père en train de préparer ses affaires de pêche le poisson de grand-père Ahmed observait son grand-père qui préparait ses effets personnels et entre autres du matériel de pêche s'apprêtant à sortir de la maison Ahmed alors émerveillé interrogea son grand-père son grand-père sur le lieu où il devait se rendre Ahmed ici est merveillé par la présence par la présence par la présence par la présence et par la préparation de son grand-père son grand-père va pêcher au bord de la rivière avec son vieil ami le grand-père répondit alors à son petit-fils Ahmed je vais pêcher en rivière en compagnie d'un vieil ami Ahmed déclara quelle magnifique aventure au grand-père je désire t'accompagner dans cette randonnée Ahmed demande d'abord l'autorisation de sa mère qu'elle accepte avec plaisir et accompagne son grand-père au bord de la rivière et accompagne son grand-père au bord de la rivière il rencontre son vieil ami regardez bien ce visage c'est le vieil ami du grand-père en effet en effet Ahmed demanda l'autorisation à sa mère et partie en compagnie du grand-père qui croisa un ami à lui avec qu'il laisse assis au bord de la rivière pour pêcher ensemble et profiter du temps il est vrai que Ahmed aimerait bien se rendre avec son grand-père au bord de la rivière pour profiter de la journée de la pêche mais avec le temps il commence vraiment à s'ennuyer beaucoup de temps s'écoula beaucoup de temps s'écoula et le grand-père pêchait des minuscules poissons que très rarement tandis qu'il échangeait la discussion avec son vieil ami sur les vieux souvenirs Ahmed quant à lui ressentit l'ennui regardez bien mes chers élèves le grand-père a bien remarqué l'état d' Ahmed qui n'est pas bien du tout beaucoup de temps passe et Ahmed trouve cette randonnée sans aucun intérêt le grand-père remarqua l'état d' Ahmed et lui dit je sens que tu n'es pas bien et Ahmed rétorqua aussitôt oui grand-père beaucoup de temps s'est écoulé sans aucun intérêt alors le grand-père sourit et joue le rôle de l'enseignant pour Ahmed c'est une leçon de vie il faut qu'il sache que ce n'est pas une sorte de distraction ou d'amusement la pêche c'est une patience une longue patience une persévérance le grand-père sourit et dit à son petit-fils il faut que tu saches il faut que tu saches il faut que tu saches que ce n'est pas un hobby facile ayant pour but que bon se distrait il faut que tu saches il faut que tu saches également que la caractéristique la plus importante de la pêche réside dans la longue patience et la persévérance Ahmed n'a pas bien compris la leçon donnée par son grand-père c'est quoi cette longue patience c'est quoi cette persévérance moi je suis je me sens ennuyé je suis fatigué c'est le coucher du soleil je veux tout simplement rentrer chez moi Ahmed Ahmed s'est levé et demanda à son grand-père de revenir chez lui puis le temps s'écoula longuement au point où le soleil commença à se coucher Ahmed se leva à l'heure de sa place à l'heure de sa place alors qu'il regardait son grand-père il dit il n'y a aucun intérêt à rester ici il n'y a aucun intérêt grand-père il n'y a aucun intérêt à rester ici il est temps de rentrer chez nous le grand-père a raison le grand-père a raison une belle occasion se présente au bon moment au bon endroit le grand-père sourit puis regarde à son petit-fils et dit tu as vu Ahmed tu as vu je viens tout juste de pêcher un poisson il s'avère être un gros poisson résistant Ahmed fut alors surpris de ce qu'il vit il dit est-ce que cela est concevable grand-père qu'on peut manger oh Ahmed est vraiment courageux c'est lui-même qu'il va pêcher ce gros poisson c'est ce leçon de vie vraiment intéressant pour lui le grand-père répondit alors qu'il tirait le fil de la moisson avec difficulté bien sûr Ahmed et pourquoi pas maintenant il faut que tu me donnes un coup de main et que tu essaies toi-même et semble que ce soit un énorme poisson cela nécessite donc un grand effort Ahmed est joyeux et tout à fait heureux car il a réussi de pêcher un grand poisson à l'aide de son père le grand-père le grand-père et Ahmed se mirent à tirer la moisson avec le poisson jusqu'à ce que ce dernier sortit subitement de peau en se débattant Ahmed quant à lui fut surpris de la grande taille du poisson en fait très réjoui et dit bien joué grand-père bien joué bien joué le grand-père est tout à fait fier de son peu de vie ensemble ils ont réussi à pêcher un gros poisson un très beau gros poisson ce n'est pas par hasard ils ont bien travaillé pour l'avoir peu de temps après peu de temps après le grand-père et Ahmed ramassèrent leur affaire oui le grand-père salua son ami qu'il s'apprêtait à rentrer chez lui Ahmed observa le poisson qu'il portait pour regarder son grand-père et lui dit est-ce que le hasard est-ce que le hasard ou un coup de chance le grand-père rigola y compris l'intention de son petit-fils et lui dit il faut que tu saches il faut que tu saches que se parait d'une longue patience et persévérance font partie des moyens les plus importants pour réussir et obtenir toutes choses que tu désires enfin enfin après beaucoup de patience et des preuves nous avons obtenu ce poisson qui nécessitait de la force pour nous l'attraper afin qu'il ne t'échappe pas une autre fois Ahmed et toi aussi il faut que vous sachiez qu'il ne s'agit pas de par chance ou par hasard il s'agit de de travailler d'avoir cette longue patience cette sorte de persévérance Ahmed se réjouit de ses paroles après être arrivé à la maison la famille elle est reçue pour le dîner qui fit composé du grand poisson du grand-père et Ahmed déclara aujourd'hui grand-père m'a enseigné aujourd'hui grand-père m'a enseigné aujourd'hui grand-père m'a enseigné un cours sublime merveilleux dont le résultat il va faire un dîner exquis faire un dîner savoureux exquis au sein d'une famille belle et douée comme la nôtre Ahmed avec son grand-père différents âges et transmission du savoir merci beaucoup chers élèves je viens de vous raconter une belle histoire une très belle histoire il s'agit du poisson le poisson du grand-père et la transmission du savoir voilà c'est tout pour le moment au revoir et à la prochaine